il ya un nombre incroyable de personnes qui ont des crises d'angoisse qui se déclenchent soit en conduisant soit à l'avance rien que par anticipation avant de prendre le volant et du coup ça les empêche carrément de conduire et je pense même particulièrement à ces personnes qui sont nombreuses c'est incroyable le nombre de personnes qui sont sur le carreau avec ça qui pouvaient conduire qui ont conduit pendant des années certaines personnes 15 18 ans 20 ans et qui d'un seul coup sont subissent des crises d'angoisse incroyables qui les terrasses qui les arrêtent alors qu'ils sont en train de conduire donc la première fois ils sont surpris parce qu'ils sont pris en otage en otage par ce truc qui il ya cette crise d'angoisse qui arrive qui les surprend mais par la suite qu'est ce qui se passe ils sont même en anticipation a toujours redouté là en conduisant comme je conduis maintenant en train de se dire est-ce que ça va pas m'arriver et du coup c'est un véritable calvaire alors ce qui se passe avec ça l'origine du truc parce que on va se dire ouais attend comment ça se fait enfin moi c'est ce que me pose comme question les gens ils disent maintenant Eric moi j'ai conduit pendant des années j'aimais conduire c'est toujours moi qui conduisait et là c'est impossible je ne peux plus qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que c'est que ce délire quoi le truc en fait qui s'est passé c'est que pour essayer de faire simple on a comme une ce qu'on appelle une empreinte sensorielle ou des empreintes sensorielles qui sont là en nous quoi et qui dans certaines circonstances de notre vie peuvent être déclenchés et ces facteurs déclencheurs ils sont pas forcément perceptibles consciemment c'est à dire que ça peut très bien vous arriver que cette empreinte soit d'un seul coup exacerbée stimuler sans que vous compreniez pourquoi c'est que vous êtes en train de rouler par exemple et vous mais pourquoi à cet endroit là ça me met dans un état pareil pourquoi ça me crée une crise d'angoisse pourquoi je me mets d'un seul coup à plus pouvoir conduire à devoir m'arrêter à être avec des sueurs froides des tremblements avoir le pied bloqué sur la pédale de frein par exemple comme c'était le cas pour jacqueline sauf erreur etc etc donc cette empreinte elle se elle est stimulée à un moment donné on disait par des facteurs que qu'on les on comprend pas quoi on sait pas pourquoi par contre ce qui se passe après c'est que dans des circonstances similaires cette empreinte elle va être de nouveau exacerbée de nouveau mise en route de nouveau stimuler et du coup ben ils vont suivre les symptômes et tout ce qui s'ensuit alors le problème avec tout ça c'est que quand vous êtes pris en otage par ça et je parle d'ailleurs j'ai pas parlé des pertes de moyens des personnes qui se préparent ont passé un permis permis de conduire et qui ont fait des leçons et des leçons et des leçons qui se plantent à l'examen théorique ou écrit d'ailleurs un peu importe mais là aussi il y a une une difficulté qui vient et qui les prend en otage et qui leur fait perdre tous leurs moyens et qui ces personnes là continuent à travailler avec leur prof d'auto école pour améliorer la technique ou améliorer leur connaissance théorique et qui de nouveau quand elles passent l'examen perdent leurs moyens et loupe le truc donc ça rend dingo les profs d'auto école et puis aussi eux mêmes parce que il se déprécie de plus en plus puisque l'entourage ne les comprend pas ça c'est un problème énorme c'est que l'estime de soi baisse quand on est confronté à ça parce que il ya des gens autour qui donnent des conseils qui aimeraient pouvoir aider mais qui savent pas en fait ils comprennent pas ce qui se passe et puis de le comprendre ça suffit pas parce que comprendre c'est une chose comme je suis en train de l'expliquer là mais de de comprendre ne résout pas le problème et le hic avec ça c'est que du coup on a tout un liste une liste comme ça de ce que j'appelle des fausses solutions c'est que on va à la personne qui est dans la difficulté va aller chercher de l'aide les gens qui l'aident vont lui apporter des techniques de détente de relaxation de respiration de visualisation de la technique pour pouvoir aller mieux ou alors on va leur donner même je sais pas si c'est le psychiatre il va leur donner de la une médication de la chimie des anxiolytiques en disant ça ira mieux plus tard on va vous donner ça en attendant c'est une béquille pour que ça passe le problème c'est que si vous avez testé ça vous le savez comme moi ça ne fonctionne pas quand ça va mieux c'est dans le meilleur des cas quand ça va mieux et ça revient boum ça revient plus fort pourquoi parce que c'est l'inconscient qui gère et qui contrôle ça et que l'inconscient lui il prend pas toutes ces fausses solutions ça lui sert à rien il n'a rien à foutre ça ne donne aucun résultat alors que ce qu'il faudrait faire en fait c'est de s'y prendre complètement autrement parce que si vous ne faites pas autrement ce qui va se passer c'est que la difficulté continue à augmenter et ben c'est vous devez vous faire conduire vous devez avoir des gens qui peuvent vous transporter à droite à gauche les gamins pour les emmener à l'école ben ça devient impossible donc les activités vous pouvez plus les emmener le boulot combien de personnes ont leur job qui est conditionné par ce moyen de déplacement avec la voiture parce que il y a beaucoup qui m'ont dit mais étant Eric moi si je prends les transports en commun ou même il y a ceux qui évitent qui conduisent encore et qui évitent les grandes routes donc les grandes routes les autoroutes les voies express et qui me disent ben je dois prendre des petites routes ça me triple montant de trajet je parlais encore même pas des transports en commun là donc ça veut dire que ça conditionne même le travail ça peut empêcher d'aller vers tel ou tel poste qui pourrait vous intéresser tant que c'est pas réglé alors que comme je disais juste avant en fait le truc c'est de s'y prendre complètement autrement parce que ça ça n'est pas de votre faute ce qui vous arrive ça n'est pas de votre faute c'est comme je disais tout à l'heure quelque chose qui est pris en compte par l'inconscient suite à ce qu'on appelle une empreinte sensorielle qui est là et qui à ce moment là à un moment donné se déclenche donc pour s'y prendre autrement on sait comment faire maintenant enfin je le sais je l'enseigne d'ailleurs depuis des années c'est qu'il faut utiliser ce que moi j'appelle simplement un auto destructeur de blocage c'est quelque chose qu'on a dans le corps qui est comme la cicatrisation fonctionne automatiquement mais il fonctionne automatiquement que à partir du moment où on le laisse faire le boulot parce que là pour l'instant dans le mode de culture qu'on est dans les vies là où on est on nous a appris à bloquer cet autorégulateur sans même le savoir on s'en rend pas compte mais on l'a bloqué ce qui fait que maintenant il faut apprendre comment le remettre en route comment le laisser faire son boulot et là le miracle s'opère et pour faire ça j'ai préparé un programme qui vous guide pas à pas pour pouvoir faire ce boulot là par vous même au moment où vous en avez besoin ou alors en reconnexion en y retournant plus tard parce que avec les peurs et les blocages liés à la conduite il y a plein de situations on peut pas faire la séance tout de suite et ça vous le savez certainement comme moi des moments voilà on peut pas faire notre séance quand on est en train de rouler il faut attendre d'être chez soi ou alors d'attendre d'avoir une place de parc un endroit où on peut aller se garer mais ça permet de se libérer de cette difficulté de laisser l'inconscient réguler cette difficulté par lui même aussi et après il n'y a plus besoin d'y revenir la peur le blocage ne s'enclenche plus c'est fini c'est terminé je mets un lien juste dessous là sous la vidéo ou à côté de la vidéo allez regarder de quoi il s'agit et puis on se retrouve derrière tout ça dès la fin du module 1 qui dure une trentaine de minutes vous avez déjà déjà vos premiers résultats à très bientôt c'était Eric salut